bonjour aujourd'hui neige c'est beau quand même ça fait plaisir on l'a bien attendu cet hiver et du coup j'ai pensé que c'était la bonne occasion pour faire le tour de ma tiny parce que je n'ai pas fait jusqu'ici ben c'est simplement parce qu'elle n'est pas encore fini mais je crois que c'est normal finalement c'est une maison qui vit et qui évolue avec le temps donc voilà ben on va déjà voir où on est maintenant ça fait deux ans et demi maintenant que j'y habite et j'y suis très bien donc allez c'est parti donc ici en fait on est dans la partie pièce de vie enfin pièce de vie il y a qu'une pièce en même temps la partie salon salle à manger bureau qui ressemble à ça voilà et du coup ben il ya une petite table ici super avec un pied central qui permet de passer autour ça j'ai j'ai acheté ça un peu c'était compliqué à faire j'ai longtemps réfléchi à des tables avec des pieds qui se pliaient ou autre mais ça c'est vraiment royal j'ai trouvé ça c'est une table de bistrot en fait et ça marche super bien autour j'ai deux banquettes en elle ici donc ça c'est tout de la récup j'ai fait le cadre récupérer la mousse et puis ça c'est un bout de semier de clic clac d'une fameuse marque qu'on connaît bien tout découpé tout adapté et j'ai moi même cousu les housses ça c'est la classe avec tissu récupéré aussi bon ça c'est des coussins de récupération là aussi c'est les vieux coussins de ma grand maman là il ya mon sac de couchage parce qu'on verra plus tard ces temps-ci je dors dans un sac de couchage en plus du duvet parce qu'il fait quand même pas chaud et la journée je la erre voilà donc là j'ai une petite fenêtre à l'est enfin pas si petite que ça qui me permet d'avoir la lumière au lever du soleil quelques lectures actuelles ça tombe bien joli taureau si vous connaissez pas c'est un type qui vante la sobriété qui est parti habiter seul s'est construit une toute petite maison dans les bois alors voilà le journal bien sûr l'ordinateur quand je travaille et puis voilà donc là on peut facilement se mettre à quatre ici et les banquettes on peut aussi dormir dessus évidemment celle ci là si on se couche sous la fenêtre ça fait 1m 80 de long puis sinon pour celle qui est devant là j'ai un support qui permet de faire une rallonge et puis d'avoir plus de deux mètres donc voilà au total avec le lit qui est en dessus j'ai pas montré d'ailleurs il ya mon lit suspendu ici on peut dormir à 4 dans cette tiny house c'est pas mal quand même permet de dépanner quoi bien sûr ici j'ai une guitare qu'on m'avait passé à l'époque qui m'a permis de me remettre et ma guitare à côté et juste là un tiny amplificateur avec juste une pédale looper qui me permet de jouer tout seul à plusieurs voilà mais bon c'est clair quand on est quand on est plus qu'un c'est toujours plus sympa de jouer avec une vraie personne quelques photos ici au mur parce que une de mes activités pour gagner un peu de sous c'est de faire de la photo photo de mariage principalement c'est le seul moment où les gens sont prêts à payer pour un photographe mais voilà deux trois photos qui permettent d'habiller un petit peu ce mur et en bas eh ben il ya la gamelle de kaya mon petit chat enfin c'est plutôt moi qui suis son humain quoi c'est elle qui m'a adopté avec un peu d'eau le saut de cendres que j'ai pas eu le temps de sortir encore quand j'ai enlevé les cendres du poil la porte d'entrée qui donne sur le côté ouest avec la serre évidemment devant les poules doivent être contentes d'être à l'abri et de l'autre côté qu'est ce qu'il ya mon armoire de récupération je vais me reculer un petit peu qu'on voit mieux donc ça c'était l'armoire que j'avais avant de construire la tiny house que j'ai récupéré ici tout simplement un petit bar très sympa derrière la banquette la seule prise de la tiny house qui en 12 volts alors ça faut que vous montre aussi parce que il ya quelque chose de spécial c'est du 12 volts donc moi mon but je veux qu'on n'arrive pas à mettre une prise 220 volts dedans si jamais quelqu'un veut essayer de brancher du 220 volts il n'arrive pas donc on voit là j'ai mis je sais plus comment on appelle ça une cheville dans le trou ce qui fait qu'on peut pas enfiler une prise normale et puis moi le 220 volts j'ai mis la terre ici et puis le 12 volts de ce côté là donc voilà après il suffit d'acheter une prise à 2 euros et puis s'y est un côté et puis comme ça on est sûr que les jambes brille branchent que du 12 volts ici qu'est ce qui est branché dessus ben l'ordinateur sur un interrupteur puis un petit chargeur 5 volts qui finit en usb pour recharger tout ce qui doit être rechargé donc on va passer à la partie cuisine que vous avez bien là avec des rangements en dessous rangement en dessus et puis j'ai encore sous le bar ici plein de choses vous voyez il y a quelque chose de spécial c'est que c'est tout est ouvert donc l'avantage c'est qu'au moins on risque rien d'oublier ça reste propre et puis comme il y a peu de choses bon moi je trouve pas ça désagréable on va parcourir un peu ce que j'ai là dessous mais c'est c'est sobre simple il ya que ce qu'il faut au passage vous avez peut-être remarqué tous les couverts là sont dans ce pot là c'est hyper pratique pas besoin d'ouvrir un tiroir dérangé etc c'est super simple alors mon évier j'ai de l'eau attention c'est précieux je vais en faire couler juste un petit peu ça coule pas vite pourquoi parce qu'en fait peut-être je fasse une vidéo là dessus mais mon eau elle vient de ce réservoir qui est là haut qui contient 30 litres à peu près et que je recharge l'hiver c'est pas grand chose une fois par semaine même pas des fois donc ça c'est toute mon eau pour la cuisine la vaisselle la douche et j'ai simplement un tuyau qui arrive jusqu'au robinet et puis avec la différence de hauteur ça me met un tout petit peu de pression ça me permet de faire aussi la vaisselle avec très peu d'eau super pratique donc là rien de spécial mon plan de travail le gaz on va passer en dessous donc là au fond qu'est-ce que j'ai j'ai ma trousse de toilette une brosse à dents là j'ai de la terrine de campagne c'est pour se brosser les dents ça ça marche très bien vous avez jamais essayé non je plaisante c'est du dentifrice merci à alexandre le rouge j'ai suivi sa recette je vous mets le lien en description mais c'est simplement de l'argile d'un peu d'huile essentielle et puis voilà on va voir ce que ça donne mais au moins j'ai plus tous ces tubes en plastique ça m'embêtait derrière j'ai une vieille balance mécanique que j'utilise assez rarement deux trois un tout petit peu j'avais besoin d'un spray pour faire certaines choses à l'époque j'avais dû acheter ça et puis une trousse de secours que m'a fait ma chérie que j'ai heureusement pas eu besoin d'utiliser jusqu'ici mais voilà merci à elle peut-être un jour ça me sauvera la vie qui sait mes oeufs frais avec devant les oeufs les plus vieux et puis derrière les plus récents comme ça je suis sûr de pas en oublier des vieux ici vous voyez tout est récupéré c'est des barquettes qu'on a quand on achète les fruits des pommes quelques tubercules quelques légumes etc et puis ici j'ai mon compost que j'amène aux poules tous les jours elles sont ravies là j'ai une petite corbeille à papier qui me sert à allumer le feu en partie et on voit bien dessous là mon tuyau qui arrive pour le robinet voilà je crois qu'on est pas mal ici on va peut-être passer de l'autre côté là c'est plutôt mes réserves sous la partie barre bon voilà rien de très spécial en dessous encore un peu plus quelques pattes ici et puis tout en bas la caisse à outils très important de l'avoir toujours à portée de main moi je l'emploie tous les deux jours en tout cas les croquettes du chat bah oui parce que même si elle chasse beaucoup elle aime quand même bien avoir certaines croquettes et voilà et de l'autre côté ici au fond j'ai tous les sacs de la biocop que je réutilise souvent au moins une dizaine de fois des bocaux au fond qui me servent à faire des conserves d'ailleurs c'est vrai cet été là j'ai un petit trésor j'ai fait des conserves de tomates que j'ai pas encore ouvertes là stérilisées dans le four solaire ça va être super bon ça il va falloir que je goûte ça à l'occasion regardez moi ces merveilles les tomates de cet été stérilisées sans énergie fossile ça peut qu'être bon voilà après qu'est-ce qu'il y a d'autre ici bon une essoreuse j'ai deux casseroles mes assiettes verts encore quelques bocaux ici c'est les bocaux du four solaire ça y rentre très bien dedans quand je fais la cuisine dans le four j'utilise toujours ça et ma poubelle ma poubelle ben voilà c'est un paquet de récup aussi on va pas acheter du plastique pour jeter du plastique dedans c'est un peu débile alors voilà on fait ça comme ça et tout en bas là j'ai un carton où je mets ma réserve de patates mais je n'ai plus tellement là quelques chaussures et voilà facile non ? si je reviens un peu en hauteur donc j'ai aussi des rangements au-dessus de la la cuisinière voilà là j'ai simplement mis j'ai quoi du chocolat là du bouillon de légumes très important pour les soupes tasse vert et puis là vous voyez ça je suis très content aussi arrêtons d'acheter toujours des contenants exprès pour des contenants vides moi quand j'ai besoin d'un contenant j'achète un jus d'orange bio voilà et puis après quand j'ai fini la bouteille bouteille en verre ben j'utilise pour mettre autre chose là c'est de l'avoine par exemple derrière ben on voit bien des pois chiches de la semoule, des lentilles, du riz et puis là-bas c'est de la polenta voilà tout de la récup ça marche super bien ça on va permettre de faire les courses en vrac tout simplement donc je fais mes courses avec les sachets en papier c'est quand même vachement moins lourd et vachement moins dangereux que les bouteilles surtout que moi j'y vais à vélo les bouteilles risquent de se casser et après quand j'arrive ici je transvase de tout puis en haut là j'ai mes petits plaisirs ça c'est des céréales aux fruits ça coûte 6 euros le kilo je crois et puis pour moi ça fait office de biscuits en fait sauf que c'est 4 fois moins cher que des biscuits quoi voilà donc je mange ça quand j'en ai un peu de biscuits des dates c'est très bon là j'ai des raisins secs, des figues, c'est le luxe hein j'ai craqué quand j'ai fait les courses la dernière fois reste de biscuits, quelques herbes, farine voilà, il y a tout ce qu'il faut non ? et puis en haut il y a ma maman qui m'avait offert des petits bocaux et ça qu'est ce que c'est ? c'est juste un petit étau fabriqué à l'époque pendant les études qui sert à tenir une de mes deux lampes voilà, ça c'est la lampe qui éclaire la cuisinière c'est 2 watts, rien du tout ça va très bien après, j'ai deux plaques au gaz j'utilise quand il faut, bon, j'utilise, on va le voir une bouteille de gaz, ça me dure à peu près deux ans donc voilà, on va dire que c'est acceptable ça c'est un petit support que j'avais récupéré à l'époque aussi le savon, ça ça dure deux ans aussi devant j'ai une éponge pour la vaisselle, ça c'est une éponge pour ce qui est pas alimentaire, le sol ou autre chose et puis là vous voyez de nouveau un bocal avec dedans des outils, les seuls ustensiles que j'utilise vraiment beaucoup voilà, avec la maryse, je vais appeler ça le lèche-tout ou le lèche-plat super pratique, là, ça c'est une des rares bonnes choses qu'elle fait ce fameux magasin sujets d'oie, on va le mettre ça en rouge comme ça, c'est une marée, c'est, il y a un silicona de température, donc ça tient les plus de 200 degrés faut pas non plus le laisser dans la poêle à grand feu, mais voilà, ça marche super bien pour racler tout, tout, tout parce que moi je racle tout pour faire la vaisselle avec très peu d'eau, je sauce systématiquement mes assiettes, mes plats avec du pain quand je suis propre ou je les lèche quand j'en ai marre, peut-être je ferai une vidéo sur comment je fais la vaisselle une fois, on verra combien d'eau j'utilise un petit fouet pour les crêpes, une spatule, de quoi allumer le gaz, puisque mes plaques, bien sûr qu'elles ont un fil, mais je vais pas le brancher sur l'onduleur tout le temps j'ai pas envie de consommer toute cette électricité, et du coup des huiles vinaigre, poivre et sel, c'est parfait, en parlant de ça, on va passer en dessous qui est un peu la partie technique, moi j'avais trop de place dans cette Tiny, j'ai mis ma technique à l'intérieur, j'ai pas eu besoin de coffre, enfin bref, pour l'instant ça va donc, la bouteille de gaz, comme je vous ai dit, une demi par année, c'est acceptable la prise là, des plaques pour les allumer, mais je préfère allumer au briquet, parce que sinon ça voudrait dire que je devrais tout le temps allumer l'onduleur, juste pour ça, l'onduleur en veille, ça consomme quand même 5 watts, je crois, c'est pas rien donc l'onduleur, justement, qui est là, qui est à 375 watts, je l'utilise une minute tous les jours pour l'arrosage là il est connecté à un petit relais, qui est lui-même, après, connecté un peu à mon contrôleur, là, qui contrôle un peu tout ce qui se passe dans la Tiny le chauffage, l'arrosage donc voilà, il s'allume tout seul, là, c'est branché, mais voilà, l'onduleur s'allume juste tout seul une minute à peu près tous les jours pour arroser la serre, même en hiver, en hiver j'ai pas envie que la terre devienne toute sèche donc cet hiver, je vais essayer de garder de la vie dans cette terre, sous la serre, pas la rendre complètement stérile parce que si elle est, si je l'arrose pas tout l'hiver, elle est complètement sèche, puis il y a plus d'animaux dedans, quoi, c'est un peu dommage le chargeur pour la batterie du vélo, un deuxième petit onduleur, ça j'avais déjà présenté dans la vidéo sur l'électricité de 750 watts, 2000 watts, c'est en crête, ça, c'est pendant 2 secondes, ça veut rien dire, les chinois, ils se permettent de faire des choses pas tout à fait acceptées pas tout à fait honnêtes, mais bon, c'est pas grave, ça me rend bien service pour la meuleuse, pour les outils qui consomment un petit peu plus et qui n'ont pas besoin d'un signal propre, un rasoir, ma batterie, une prise wattmètre, qui mesure plein de choses, toujours très intéressant s'il y a bien un produit que tout le monde devrait avoir aujourd'hui, c'est ça, à savoir que si vous avez un compteur Linky, le compteur Linky le fait aussi donc n'achetez pas si vous avez un compteur Linky, peut-être que je ferai si vous avez envie une vidéo sur comment utiliser son compteur Linky pour savoir combien on consomme, le régulateur de charge évidemment qu'on connaît bien et je crois que c'est tout pour ici, voilà, j'ai quand même fait le ménage avant de faire cette vidéo, parce que c'est pas toujours aussi propre enfin, tant mieux, vous avez de la chance si on passe à droite, donc là j'ai ma petite électronique toujours, ça a un peu évolué depuis le temps, qui gère le chauffage solaire et l'arrosage aussi maintenant, et qui me donne plein d'indications intéressantes sur la Tiny donc, là on voit qu'il fait 15, 72% d'humidité, à l'extérieur il fait 0, le capteur est à 1 degré l'accumulateur, donc mon réservoir d'eau est à 16 degrés, et puis je suis en mode chauffage automatique, bref je ne vais pas rentrer dans les détails ce qui est intéressant de savoir, c'est que hier à 16 heures, il faisait 10 degrés dans la Tiny House j'ai fait un feu, la température est montée à 22, et dehors il a fait 0 à peu près tout le temps, et là on est encore à 15 donc 12 heures plus tard, j'ai perdu 7 degrés, là vraiment on remercie les 15 cm d'isolation tout autour, c'est vraiment super ça fait le job une petite mise à jour sur mon chauffage solaire, maintenant j'ai deux circulateurs, deux pompes j'en ai une qui met l'eau, qui prend l'eau chaude des capteurs solaires et puis qui l'amène, qui permet de chauffer mes 80 litres d'eau de mon réservoir et j'en ai une autre ici, qui elle ne s'occupe que du plancher chauffant donc quand la température de la Tiny est plus basse que 18 degrés, et que mon réservoir est plus chaud que 25 degrés voilà, j'ai le système qui commence à envoyer de l'eau chaude dans le sol, une minute toutes les 10 minutes je crois et puis ça permet de garder la Tiny à peu près au chaud voilà, tous mes tubes rentrent par le dessus, mon ballon d'eau en fait il est à l'envers, ce qui est beaucoup plus simple et puis les autres tubes là remontent sur le poêle et puis ça j'ai plus tellement utilisé cette année l'échangeur thermique on verra la petite pompe, donc il y avait une troisième pompe qui alimentait le serpentin autour du poêle mais c'était une pompe chinoise et puis elle a rendu l'âme quand j'ai essayé de la remettre en route cet hiver, elle était morte alors j'en ai une en remplacement, pour l'instant je n'en ai pas eu trop besoin mon poêle donc, là je range une poêle sur le poêle ça me permet de libérer de la place le petit poêle il y a une subtilité, je ne sais pas si on va très bien voir là c'est que j'ai rajouté dedans deux briques qui proviennent d'un chauffage électrique à accumulation donc c'est des briques qui sont faites pour stocker de la chaleur ce qui veut dire que ça augmente l'inertie de mon poêle et ça en théorie, en pratique ça le fait, mais je ne sais pas exactement de combien ça permet quand je fais un feu, de stocker une partie de la chaleur dans les briques qui va m'être rendue plus tard donc voilà, qui évite que ça chauffe trop vite d'un coup donc ça c'est très pratique ces briques, ça permet d'augmenter l'inertie et ça c'est vraiment très important voilà voilà si on monte en dessus donc vous aviez vu déjà mon réservoir d'eau à l'époque j'avais une grosse chaîne ifi évidemment ça ne rentrait plus dans la tiny à la place j'ai racheté deux moniteurs de studio qui sont vraiment super ce qui est bizarre, j'en écoute de moins en moins de musique moi qui à une époque écouter plusieurs heures de musique tous les jours là presque plus rien enfin on verra j'aime bien quand même de temps en temps les rallumer c'est pour ça aussi que j'avais un onduleur pur sinus pour éviter d'avoir un grésillement dans les haut-parleurs quand je les allumais le plafond qui n'est toujours pas fini parce que je suis toujours pas décidé à ce que je vais mettre dessus à noter que l'été passé j'ai eu la visite de quelques fourmis qui ont réussi à se mettre là derrière alors j'ai fini par trouver le trou mais j'étais bien content de pas avoir mis du bois là dessus sinon j'aurais pas du tout vu où elles étaient allées donc voilà on verra ça presse pas alors de toute façon c'est un peu d'esthétique c'est pas très dérangeant on finit au fond de la tiny puis après on ira même voir un peu plus loin de l'autre côté une sorte de porte-manteau où je mets ma veste le sac à dos en général garder une chaise tapis de yoga mon pyjama un balai super hein ce sol en pvc c'est du pétrole certes mais j'espère qu'il va durer des années et des années et l'avantage c'est que ben mon petit chat quand il revient les pattes pleines de boue et puis le chien de ma chérie ce qui est bien plus problématique quand il met des poils et de la terre partout là en un coup de balai c'est nettoyé le ménage se fait super vite c'est très très agréable là moi mon bac de douche il était un peu surélevé ça me permet de mettre le tapis de douche en dessous voilà très pratique aussi puis là il y a une petite spécialité bon vous avez vu depuis la vidéo sur la douche j'ai changé un peu mon bac j'ai plus un seau voilà j'ai récupéré un bidon et j'ai mis mon pommeau dedans ce qui est plus pratique ce qui me permet de faire une belle ouverture rectangulaire en haut puis là un petit rangement pour poser le linge ma douche toujours la douche la moins chère du monde une douche à 50 euros puisque j'ai payé que le receveur de douche en bas le bac de douche tout le reste c'est de la récup la bâche de serre de récup des tubes à clip ils appellent ça ou bar à clip pour tenir la bâche tout ça j'avais récupéré en rachetant le châssis d'occasion de la serre puis là il y a une spécialité que je teste ces temps-ci c'est que mon entrée d'air dans la tiny elle se fait à défaut de mieux c'était pas prévu à l'origine par l'évacuation de la douche et pas au ras du sol donc ce qui veut dire que l'air extérieur peut passer depuis le bas monter dans ce tube et sortir ici dans la tiny donc là ma tiny elle est fermée donc l'air chaud peut pas descendre dans le tube donc j'ai pas de perte de chaleur par contre quand je fais du feu je vais avoir l'air qui va être aspiré par le conduit de fumée du poêle juste ici donc je vais avoir besoin d'air qui doit arriver ça va mettre la tiny house en dépression et du coup je vais avoir de l'air froid qui va arriver par ici qui va être aspiré et qui va arriver dans la tiny house qui permet de renouveler l'air et l'avantage comme c'est en hauteur c'est que l'air froid va pas tout de suite aller se stratifier en bas et puis rester en bas comme il est moins lourd que l'air chaud il va se réchauffer en partie donc là peut-être que ce qui serait bien de tester c'est de mettre ça vraiment sous le plafond en hauteur et distribuer plus l'air et puis ça ça permet déjà de pas avoir de monoxyde de carbone quand on fait un feu et puis qu'on a pas assez d'air qui rentre parce que là on a toujours de l'air qui rentre dès qu'il y a de l'air qui sort ça veut dire qu'il y a de l'air qui rentre on peut pas avoir de mauvaise combustion on peut pas manquer d'oxygène et puis par contre quand il y a pluie de feu il y a presque... là on sent vraiment rien quoi il y a pas d'air qui sort donc c'est assez royal un siphon air voilà ma petite douche donc pour ici on est bien après donc il y a encore cette armoire qu'on va passer c'est long hein mais voilà on arrive au bout en bas j'ai un peu le matériel vélo avec la batterie après un peu de documents administratifs ça c'est mon tiroir à lessive donc voilà mes habits sales je les mets là dedans et puis après je fais la lessive là j'ai un tiroir plutôt électronique appareils, chargeurs etc un petit coin sympa voilà des appareils photo qui me permettent de gagner des sous quelques livres on est obligé de s'arrêter un tout petit peu sur les livres on va commencer par quoi ? par... quelques BD sympathiques un... un Aldebaran ici toujours un classique un livre qu'on m'a envoyé ici un grand merci les affranchis jardiniers très sympa des gens qui étaient déjà en avance dans les années 80 qui sont allés construire des micro maisons magnifiques dans des coins naturels ma bible plutôt celle-ci je dois dire d'ailleurs pour le maraîchage un maraîcher je sais que j'étais allé en woofing m'avait conseillé terre vivante voilà et c'est vrai que s'il y a un peu tout là-dedans c'est vraiment super je ne suis pas du tout un spécialiste du maraîchage mais ça m'aide beaucoup Alain Damasio la zone du dehors qui pour moi reste un chef-d'oeuvre même s'il peut paraître assez violent en première lecture peut-être commencer par des choses plus accessibles comme Live Furtive ou qu'est-ce qu'il y avait encore euh non c'est tout et la horde du contrevent c'est quand même quelque chose d'un peu différent Hervé écrit internet ou le retour à la bougie une très bonne critique de tout ce qu'on appelle progrès aujourd'hui est-ce que c'est vraiment du progrès ça permet de se poser deux trois questions un peu d'humour merci aux amis qui m'avaient offert à l'époque le plus petit dictionnaire superflu à l'usage de l'éthlite et des biens nantis cher Pierre Desproges après là qui est en train de partir Laurent Gounel là aussi un roman très accessible pour essayer de remettre un peu le monde dans lequel on est en question essayer d'un peu de changer et bon psychophilosophe favori Tal Ben Chahar l'apprentissage du bonheur qui est un peu ma bible finalement comment faire dans la vie pour se sentir bien et ben ça c'est un livre scientifique qui montre comment ça marche alors le désavantage c'est que c'est scientifique même s'il y a plein de d'illustrations et puis que c'est quand même facile à lire l'avantage c'est que c'est scientifique donc voilà c'est prouvé avec le mécanisme de la preuve donc c'est quelque chose d'assez fiable c'est pas du tout du développement personnel mais voilà ça apporte des réponses moi j'ai trouvé ça passionnant avec un magnifique ouvrage conversation avec mon coiffeur pour aimer la vie toujours du même auteur qui raconte les belles réflexions aussi philosophiques de son coiffeur comme quoi la coiffeur pourrait vous surprendre Pierre Rabhi la sobriété heureuse le premier auteur que j'avais lu à l'époque que j'ai eu la chance de rencontrer quand je suis parti voir comment on pouvait vivre autrement la première personne qui m'a dit qu'en ayant moins de trucs qu'on pouvait vivre mieux et bien j'en suis toujours convaincu avec son deuxième livre ici un peu plus un peu plus direct encore un petit livre pour se rendre compte qu'on vit pas dans le meilleur des mondes le triant de la bêtise et aussi des classiques de la science fiction qui permettent vraiment de se rendre compte qu'aujourd'hui on est dans un monde très bizarre et qui avait été prédit il y a quelques années le meilleur des mondes dans lequel il est par exemple dit que à l'époque on conditionnait les gens à aimer la nature comme ça le week-end ils devaient prendre chacun leur automobile chacune pour aller dans la nature et ils étaient tous obligés d'acheter une voiture et le problème c'était qu'une fois dans la nature ils consommaient plus rien alors ils ont conditionné la deuxième génération à aimer les sports en nature comme ça en plus de devoir acheter une voiture ils devaient acheter tout un tas d'accessoires et d'équipements sportifs on pourrait penser au VTT électrique à ce genre de choses entre autres il y en a plein 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 mais voilà comme ça on fait que de consommer tout le temps est-ce que on peut pas avoir du plaisir sans consommer à voir et bien sûr 1984 Orwell la ferme des animaux aussi des grands classiques et un tout petit peu différent merci Lorenzo de m'avoir fait découvrir la vie liquide de Zygmunt Bauman là aussi qui permet de se poser un peu des questions d'autres classiques ça ne représente même plus voilà ce qu'il y a ici et puisque aujourd'hui on voit tout on va parcourir aussi ce qu'il y a derrière la porte donc en bas voilà c'est la partie bidouille électronique là j'ai des cartons avec des câbles avec des composants électroniques comme je fais pas mal ça mais j'ai aussi un petit nécessaire de couture là très très utile merci grand maman j'allais récupérer ça chez elle la visseuse toujours de l'électronique encore un peu d'électronique ouais ça prend de la place il faudrait que je range ça une fois c'est pas très propre dis donc là c'est le coin pour la chérie et les habits donc là ça c'est une fierté tout tient sur combien un mètre de large par 40 cm de haut les pulls pantalon t-shirt sous-vêtements chaussettes voilà ça suffit j'essaye en fait depuis des années de user tout ce que j'ai et c'est que quand il s'est vraiment usé que j'ai le droit de m'en débarrasser alors je peux vous dire que là j'en ai encore pour des années mais c'est tout ça de moins qu'on dépense c'est parfait il y a Kaya là qui a envie de rentrer salut mon petit chat t'es toute enneigée elle est bien ici oulala voilà vous avez déjà vu Kaya elle a bien grandi depuis quand il fait froid l'hiver elle adore venir dormir dans le lit mais l'été elle fait la night enfin bref bon appétit alors on va en finir avec cette armoire rien d'intéressant ici si ce n'est un peu de matériel pour faire de la musique toujours un peu de musique électronique faudrait que je la ressorte une fois une machine micro mk3 un clavier arturia une interface audio et c'est à peu près tout et là où il me reste une veste de chaussures le sec de voyage et là quelques boîtes ça sert à l'un des autres projets je fais toujours évidemment de l'ingénierie pour gagner des sous et ça c'est ce qui va bientôt être installé chez le maraîcher d'à côté coucou bertrand pour motoriser les serres voilà qu'elle s'ouvre toute seule en fonction de la température et maintenant qu'il y a l'électricité ça devrait être fait très vite et là-haut il faut que je prenne une chaise pour aller là-haut là-haut donc c'est le conserve de mes courges voilà il reste quoi ? presque des courges ah une butternut ici voilà pour tout l'hiver c'est ma précieuse récolte humm une bonne soupe j'en ai fait une hier d'ailleurs j'en ai toujours une sur le feu quand je fais ça elle a cuit hier sur le feu de bois donc sur le poêle ça ça me fait ça tient deux jours en tout cas des fois même trois c'est super voilà il reste une dernière chose à voir c'est le lit alors comment ça marche le lit ? et ben déjà ça c'est des crémaillères pour étagères ça coûte vraiment pas cher on en trouve il y a un fabricant allemand qui fait ça très bien avec une belle peinture et puis j'ai fait des tractions avant alors j'ai mis le support assez haut mais voilà habituellement je mets à cette hauteur là quand je suis seul quand il y a ma chérie on met un peu plus bas comme ça c'est plus facile de monter sur le lit quand il y a des gens qui dorment on met un peu plus haut comme ça ils ont plus de place c'est tout réglable et puis ben je vais vous faire une petite démo c'est plus facile de mettre sur le lit et puis on met un peu plus haut c'est plus facile de mettre sur le lit voilà avec la petite échelle donc très pratique et on monte et là mon chien me demande qu'est-ce qu'il se passe Kaya t'aurais voulu être tout tranquille sur le lit oui et voilà on dort très bien ici puis ça me permet de pas avoir un plafond trop trop haut d'avoir quand même bien de l'espace en dessous comme je suis assez grand donc voilà un système très simple et je crois qu'on est tout bon je crois qu'on est tout bon voilà 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 beaucoup de choses à dire sur cette tiny au final hein j'espère que ça n'a pas été trop long en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que j'y suis très bien regardez moi ça c'est pas le luxe chaque jour une nouvelle vue qui change l'été l'hiver la pluie les nuages le soleil je suis vraiment ravi et et une petite maison facile à nettoyer très agréable facile à chauffer pour laquelle on n'a pas besoin d'énormément travailler pour payer les charges et l'entretien en tout cas moi je suis pas prêt d'en changer et la nuit c'est comme ça une petite lampe pour le coin salon et la cuisine alors là on éclaire juste ce qu'il faut merci et à bientôt